Louis a reçu un bon cadeau d'une valeur de 25 euros qu'il peut dépenser pour l'achat en ligne de chansons et de jeux vidéo. Chaque chanson coûte 1 euro et chaque jeu coûte 2 euros. Il veut acheter au moins 15 articles. Combien de chansons et de jeux peut-il acheter ? Alors, j'ai déjà un peu préparé le terrain. J'ai nommé mes deux inconnus déjà, le nombre de chansons, j'ai nommé ça C, et le nombre de jeux, J. Ensuite, j'ai posé mon repère, mon axe horizontal représente le nombre de jeux que Louis va acheter, et mon axe vertical, le nombre de chansons qu'il va acheter. Je te ferai remarquer quelque chose tout de suite, c'est qu'on ne peut pas avoir un nombre décimal de jeux, par exemple, il ne peut pas acheter 10,5 jeux. Donc les seuls points qui sont possibles sont tous les points qui sont des coins de carré, des points du quadrillage. Alors, maintenant qu'on a préparé ce problème, allons-y. On sait qu'on doit représenter les informations qui sont données sous forme d'inéquations mathématiques. Il y en a une qui est assez facile à faire d'entrée de jeu, c'est le fait qu'il veut acheter au moins 15 articles. Donc le nombre total d'articles, c'est C plus J, le nombre de chansons plus le nombre de jeux. Et on sait que C plus J doit être au moins égal à 15. Au moins égal, ça veut dire supérieur ou égal à 15 en termes mathématiques. Donc voilà une première inéquation qu'on va représenter sur le graphique. Et on a une deuxième contrainte qui s'impose, qui est le fait que le bon cadeau a une valeur de 25 euros. Il a une valeur de 25 euros, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser plus que 25 euros. A priori, on peut dépenser n'importe quoi en dessous de 25 euros ou 25 euros, mais pas au-dessus. Donc la valeur totale des chansons et des jeux qu'il va acheter, c'est-à-dire chaque chanson coûte 1 euro, donc le nombre de chansons, c'est aussi le nombre d'euros qu'il va dépenser sur les chansons. Chaque jeu coûte 2 euros, donc à chaque fois qu'il achète un jeu, il faudra rajouter 2 euros de plus. Donc en tout, la valeur des jeux, c'est 2 fois le nombre de jeux. Donc C plus 2 J, ce sera la valeur totale de son achat. Et ça, ça doit être en dessous ou égal à 25 euros. Et là, on aura respecté cette contrainte en jaune. Donc on a deux contraintes maintenant qu'on va représenter sur le graphique sous forme de région. Et on sait que l'intersection de la région verte et la région jaune sera la solution, représentera toutes les solutions à notre problème. Allons-y d'abord pour l'inéquation verte. C plus J est égal à 15. Je te propose un petit raccourci pour le faire au lieu de tracer, de mettre ça sous forme C est égal à A J plus B. Tout de suite, ici, on peut voir que s'il achète 0 chansons, au minimum, il devra acheter 15 jeux. Donc 0 chansons, au minimum, il voudra acheter 15 jeux. Donc 15 ou plus que ça. Et de même, s'il n'achète aucun jeu, donc si on se place sur cette droite verticale, ici, s'il n'achète aucun jeu, il devra acheter au moins 15 chansons. Donc là, tous ces points sont solution. Et on sait qu'il y a deux points, ici, qui sont spéciaux. C'est le point 0.15, ici, et le point 15.0, car ils appartiennent à la frontière. Ils appartiennent à la frontière de la région. Donc on va dessiner cette frontière en rejoignant les deux points. Et on va la faire en très plein, parce que la droite, la frontière, est contenue dans la région. Voilà. Et donc, vu qu'il veut acheter au moins 15 articles, ça veut dire que C et J, la combinaison de C plus J, doit être supérieure à cette droite. Ça doit être tout ce qui est au-dessus de cette droite. D'ailleurs, on a représenté une partie des solutions, ici. Et donc, voilà la région qui respecte cette contrainte verte. C'est un nombre assez important de chansons et de jeux, tel qu'on a au moins 15 articles. Tout ce qui est dans ce triangle-là, ce serait moins de 15 articles. Et donc, ce ne serait pas bon pour ce que Louis a envie de faire. Deuxième inéquation. C plus 2J plus petit ou égal à 25. Donc, même méthode. D'abord, on va commencer par... Imaginer que J est égal à 0. Donc, Louis n'achète aucun jeu. Donc, le nombre de chansons qu'il peut acheter doit être inférieur à 25, car il n'y a que 25 euros. Donc, il peut acheter 25 chansons et 0 jeu. Et il peut acheter n'importe quoi en dessous de 25 chansons et 0 jeu. Mais il ne peut pas aller au-dessus. Et donc, après, je te propose cette logique-là. À chaque fois qu'il sacrifie 2 chansons, donc ça veut dire qu'il sacrifie 2 euros sur l'achat de chansons, ça veut dire qu'il peut les replacer sur l'achat d'un jeu. Donc, imaginons qu'au lieu de dépenser 25 euros sur des chansons, il dépense 23 euros sur des chansons. Et bien, il pourra acheter un jeu en plus. Donc, ce point-là est sur la droite. Et on voit qu'on a un coefficient directeur de moins 2 ici. À chaque fois qu'on sacrifie 2 chansons, on peut acheter un jeu en plus. Donc, tous ces points sont sur la frontière. Et on va la dessiner de manière précise, cette frontière. Et voilà. Et du coup, tout ce qui est en dessous de cette frontière jaune, ça, c'est ce que lui peut se payer avec son bon de 25 euros. Tout ce qui est au-dessus de cette frontière jaune, c'est trop cher. Il ne peut pas le faire. Ça, c'est un nombre trop important de chansons et de jeux. Par exemple, il ne peut pas acheter 30 chansons et 0 jeu. Il ne peut pas acheter 20 jeux et aucune chanson. Et aucune de ces combinaisons-là ne peut marcher. Donc, finalement, en conclusion, toutes les combinaisons que lui peut se payer et qui dépassent ce nombre minimum de 15 articles sont contenues dans ce triangle que je suis en train de survoler ici. Je suis en train de survoler les côtés de ce triangle. Tout ce qui est là-dedans, c'est bon. Et comme on avait dit au début, il ne peut s'acheter qu'un nombre entier de jeux et de chansons. Donc, par exemple, ce point est possible. Celui-là, également. Il peut s'acheter 23, 24 ou 25 chansons, par exemple, mais pas 23,5 ou 24,2. Et donc, maintenant, on va représenter tous les points qui représentent les solutions de ce problème et je vais le faire en accéléré pour ne pas perdre trop de temps. Et voilà, je vais rajouter une petite légende ici. Cette croix rouge, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente une solution possible à notre problème. Je vais en prendre un, par exemple. Allez, celui-là. Ça, c'est une solution possible. Ça correspond à combien de jeux ? 0, 1, 2, 3 jeux. 3 jeux. Et on est à 19 chansons. 3 jeux et 19 chansons. Ça, c'est une solution parmi ces nombreuses solutions existent. C'est un exemple. Alors, effectivement, on est au-delà de 15 articles. 19 plus 3, on a 22 articles. Et est-ce qu'on a respecté la limite de 25 euros ? On est à 19 chansons, 19 euros. Plus 3 jeux, 6 euros. 19 plus 6 euros, 25. Oui, pile poil. Effectivement, on est sur la frontière jaune. Donc, on a dépensé l'intégralité de nos 25 euros. Louis a pu s'acheter au moins 15 articles et dépenser ces 25 euros. Et voilà. Et tous ces points rouges sont donc les représentations de toutes les solutions possibles à notre problème. Sous-titrage Société Radio-Canada